Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour commencer cette nouvelle vidéo Actu Territorial, on commence avec une tribune du rédacteur en chef de la lettreducadre.fr qui commente les propositions du rapport Borloo et qui reprend notamment son expression « choc de services publics pour les territoires de relégation de la République ». Il évoque d'abord la sécurité publique et est d'accord avec un grand renforcement de l'action policière sur ces territoires. Mais pour lui, l'action policière, la présence policière dans ces territoires, c'est finalement un renforcement des services publics et ce n'est qu'une composante du renforcement de ces services publics. Il faut donc l'élargir à l'ensemble des services publics, notamment la santé publique, l'administration d'État, la poste, la culture, etc. En effet, ce sont souvent les personnes qui habitent ces zones, les personnes âgées, les femmes seules, etc. qui souffrent de cette ségrégation en termes de services publics. Et on en parlait récemment dans un autre épisode d'Actu Territorial, ce n'est pas forcément la dématérialisation qui va résoudre ce problème puisque sur ce type de population, notamment je pense aux personnes âgées, tous ne sont pas autonomes avec la chose numérique. Et pour bien se rendre compte d'où on part, il reprend le chiffre qui a été relayé justement par le rapport Borloo, c'est que la moitié des quartiers prioritaires de la ville n'ont même pas d'éducateurs de prévention spécialisée. Donc il y a vraiment un très gros travail à faire et malgré le fait qu'on en entende parler depuis des années, de quartiers prioritaires, etc., eh bien il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Ensuite un article sur lagazette.fr qui s'intitule « La modernisation de l'action publique en 2018 entre simplification, implication et innovation ». Donc c'est un peu les trois mots principaux qui ressortent si on doit caractériser ce qu'est la modernisation de l'action publique pour l'année en cours. En effet, il y a de nombreux chantiers en cours et tous, enfin ou la plupart en tout cas, sont sous le signe de ces trois mots que sont simplification, implication et innovation. Donc la simplification pour commencer, c'est grosso modo la numérisation des services publics, le fait de pouvoir faire des démarches en ligne et de ne pas forcément se déplacer pour obtenir tel ou tel document public. Donc par exemple, l'État qui travaille sur ce type de plateforme veut aussi que ce soit accessible via smartphone. Et derrière ça, il y a un objectif assez clair, c'est de réduire les redondances dans les demandes d'informations que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Par exemple, pour une entreprise à qui une administration demande le numéro de sirète ou son chiffre d'affaires, etc., eh bien il pourrait être utile pour elle qu'une fois cette information rentrée dans n'importe laquelle, enfin dans une seule en fait application, eh bien que les autres administrations n'aient pas à redemander cette même information. Ensuite, un autre mot maître de 2018 pour la modernisation de l'action publique, c'est l'implication. Et donc là, pour l'implication, on parle de celle des citoyens. En effet, il y a de plus en plus d'ateliers, qu'ils soient physiques ou en ligne, où on demande l'avis des citoyens sur telle ou telle question sociétale. Et donc par exemple, la ville de Nantes a mis en place des ateliers citoyens pour la question de l'accès à tous aux droits de santé. Alors ensuite, bien sûr, se pose la question du suivi. Est-ce que les administrations qui font ça font juste un coup de com' ou suivent vraiment un peu les avis, enfin tiennent en compte les avis réels de la population ? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très à la mode, entre guillemets, et qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de politiques. Et enfin, le troisième maître mot, c'est l'innovation. Et donc on a une quinzaine de startups d'État qui travaillent sur ces problématiques de simplification de démarches administratives. Et donc en ça, c'est créateur d'innovation. Et donc on se retrouve réellement avec ce triptyque entre simplification pour les usagers, implication des usagers dans les politiques publiques, et enfin, innovation des startups dans cet objectif de simplification pour les usagers. Ensuite, un article sur vie publique. Là, on nous parle de démographie médicale, donc de l'accès aux médecins et aux infirmiers. C'est basé sur une étude de la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Et donc on nous apprend plusieurs choses. La première chose, on fait une projection pour les effectifs de médecins généralistes pour 2020 et pour 2040. Et donc on voit qu'entre ces deux dates, il y aura beaucoup moins d'inégalités de territoire pour le nombre de médecins généralistes. Donc actuellement, par exemple, on voit en bleu sur l'écran, on voit un ici, où il y a moins de 140 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Donc ce sont des zones assez faiblement peuplées en médecins généralistes par rapport au nombre d'habitants. Et on voit qu'en 2040, ces zones bleues vont considérablement se réduire. Et on va passer en zone rouge, donc ce qui est positif, où on aura plus de 150 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Donc il y a vraiment une évolution du nombre de médecins généralistes qui est supérieur à la démographie de la population. Donc on le voit bien, il y a de plus en plus de médecins, et notamment de médecins femmes. Et derrière ces chiffres-là, il y a aussi des chiffres qui sont un peu sur la croissance du nombre de médecins. On a un chiffre plus actuel où on nous dit que dès maintenant, on a 98% de la population qui vit à proximité d'un médecin généraliste, c'est-à-dire à moins de 10 minutes. Donc ce qui est plutôt positif, moi personnellement, je ne pensais pas que ce chiffre était celui-ci. Après se pose aussi la question de la mobilité. Moins de 10 minutes, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire en voiture ? Bon, à ce moment-là, ça veut dire que pour les personnes âgées qui ne conduisent pas ou plus, ça reste quand même problématique. Et puis enfin, il y a un point sur les infirmiers. On nous informe qu'il y a 600 000 infirmiers en activité, que ce nombre a considérablement augmenté entre 2000 et 2017. Donc il a augmenté de 70%. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Ça va continuer. En 2040, il y aura 881 000 infirmiers. Mais bon, comme la demande de soins augmente, et le nombre de personnes âgées aussi va augmenter, il y aura forcément... Enfin, ce ne sera forcément pas dans le vent. Ce sera quelque chose de très utile. Voir même, ce sera peut-être encore en sous-effectif par rapport aux besoins de la population. Et la DRES observe qu'il y a une répartition inégale entre les territoires pour le nombre d'infirmiers. Et qu'il y a un développement de l'exercice libéral au détriment des établissements de santé ou des établissements pour personnes âgées. Ensuite, un article sur la Gazette des communes à propos des données personnelles et donc de la nouvelle loi française à ce sujet. En effet, les députés ont adopté le 14 mai dernier le projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Donc ça fait écho, bien entendu, au RGPD, au Règlement européen sur la protection des données personnelles, qui, lui, entrera en vigueur le 25 mai. Et donc derrière, la loi française est un peu obligée de se conforter à ce nouveau règlement européen. Mais les sénateurs prévoient de saisir le Conseil constitutionnel. Les sénateurs sont dans leur majorité contre ce nouveau projet de loi français. Et donc ça pose tout un tas de problèmes parce que le temps que le Conseil constitutionnel rende son avis, eh bien le RGPD, lui, sera déjà en vigueur. Ce qui peut poser problème, notamment pour la CNIL, dans sa capacité à intervenir entre ces deux dates, entre la mise en place européenne le 25 mai et le fait que le Conseil constitutionnel rende son avis forcément un petit peu plus tard. Alors j'en avais déjà parlé, donc je vais faire court, mais en gros, les sénateurs ne sont pas forcément d'accord avec le fait que les collectivités ne soient pas exonérées de sanctions fixes financières dans le cadre du RGPD. Et donc je te renvoie à des vidéos précédentes où j'en avais déjà parlé, ou bien à l'article directement qui reprend un petit peu les mêmes informations par la suite. Mais voilà, là, la nouveauté cette semaine dans ce dossier, c'est le fait que les sénateurs veulent saisir le Conseil constitutionnel et donc c'est pas sans poser de problème dans la mise en œuvre du RGPD et de la loi française. Ensuite, un article sur le courrier des maires, et donc on a l'ADCF, l'Assemblée des Communautés de France, qui est contre l'usine à gaz d'un transfert d'un impôt national calculé pour 35 000 communes. Donc là, on parle bien évidemment de la suppression de la taxe d'habitation. Encore une fois, mais bon, c'est quand même une des actualités les plus chaudes en ce moment. Le scénario imaginé par Alain Richard et Dominique Bure qui a les faveurs de l'ADCF, c'est celui qui permet un partage du produit de la taxe départementale sur le foncier bâti. Cette association souhaite que ce soit un transfert de la taxe foncière qui est actuellement au département, qui viendrait du coup au bloc communal. Donc là, c'est ce qui est indiqué ici, un oui au partage de la taxe foncière. Et bien sûr, pour cette association qui défend les intercommunalités, dans ce scénario de transfert de taxes, il y a encore deux sous-scénarios. Le premier, c'est un transfert seulement vers les communes, ou alors un partage entre les communes et leurs intercos. Et bien sûr, l'ADCF est pour la solution du transfert avec partage. Mais ce ne serait pas forcément suffisant pour compenser. Et donc dans ce scénario, de toute façon, il y aura un transfert de taxes nationales, donc que ce soit de la TVA ou de la CSG ou autre chose, vers justement le bloc communal. Et pour cette association, l'idée qu'ils défendent, c'est que cette part-là doit être la plus petite possible, pour éviter justement d'être dans ce qu'ils appellent une usine à gaz, avec un transfert calculé pour 35 000 communes. Et puis derrière, il y a aussi un petit retour sur la réforme des valeurs locatives. L'ADCF a insisté sur le fait de mener une révision des valeurs locatives dès 2019, pour que ce soit opérationnel en 2022-2023. Pour eux, c'est vraiment la réforme principale, si on doit réformer la fiscalité locale, puisque les valeurs locatives n'ont pas été revues depuis 1970. Et donc, forcément, il y a des choses qui ne sont pas très logiques aujourd'hui, quand on prend en compte ces valeurs locatives. Ensuite, un article, toujours sur le courrier des maires, sur la reprise de l'investissement public local, qui effectivement est bien présent, mais on se pose la question sur le long terme. En effet, il y a un premier rebond en 2017 de l'investissement public local. Et celui-ci se confirme vraiment en 2018. Ce sont les projections de la Banque Postale des collectivités locales qui le disent. Il y a une étude qui est parue. Donc en 2018, on nous dit que l'investissement public local a augmenté de 6,1% pour atteindre environ les 52,7 milliards d'euros. Et en 2017, il y avait déjà eu une hausse de 5%. Donc ces résultats sont vraiment positifs pour l'investissement local. Mais sur le long terme, on n'est vraiment pas sûr de continuer sur cette tendance du fait de l'incertitude qui plane aujourd'hui pour les collectivités, à la fois en termes fiscales. On ne fait que d'en parler sur la refonte de la fiscalité locale. Et puis sur l'impact que pourraient avoir les contrats financiers État-collectivité. parce que, bon ben voilà, on va limiter les dépenses de fonctionnement et limiter, voire baisser les dépenses de fonctionnement. Mécaniquement, ça peut aussi avoir un effet sur l'investissement. Ce que redoute l'auteur de l'article, c'est qu'il y a un attentisme des collectivités qui souhaitent d'abord bien savoir vers où on se dirige en termes de fiscalité puisque là, pour l'instant, il y a quand même pas mal de changements à venir. Et on nous dit qu'en gros, un euro d'investissement, c'est 14 à 15 centimes de fonctionnement en plus. Donc à partir de cette donnée chiffrée, on peut bien comprendre l'attentisme des collectivités puisque si elles continuent à investir massivement comme elles le font depuis deux ans, sachant qu'elles doivent respecter une trajectoire de 1,2% de recettes de fonctionnement d'augmentation par an maximum, il faudra bien calculer l'investissement qui est fait puisque pour chaque euro, d'investissement, on a environ 15 centimes de fonctionnement en plus. Donc effectivement, ça pose problème et ça peut faire une espèce de pause dans l'investissement local, ce qui n'est pas forcément un bon signe pour l'économie locale, mais comme c'est au niveau national, pour l'économie également nationale. Donc vraiment, l'idée de cet article, c'est la prudence généralisée dans les collectivités liées à tous ces changements et du coup, ça peut avoir un effet négatif sur l'investissement. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'avais pas vu venir et c'est vrai que cet article-là pose bien la question. Ensuite, un article pour finir sur WECA à propos des citoyens qui sont consultés sur la ville et les territoires de demain. En effet, le gouvernement veut co-construire des livrets citoyens pour guider les politiques publiques du futur. On nous indique qu'il y a plusieurs problématiques pour les villes de demain, transformation numérique, vieillissement de la population, changement climatique, etc. Et que tous ces changements posent question, évidemment, et que les citoyens sont au cœur de ce questionnement puisque ce sont eux qui habitent justement ces villes et qu'ils ont leur mot à dire dans un souci de démocratie locale toujours plus présent. Donc, on a deux ministères qui organisent un débat en ligne sur la ville et les territoires de demain. Donc, c'est du 2 mai au 17 juillet. Comme toujours, quand il y a des avis citoyens, on peut se demander si ces avis seront vraiment écoutés ou pas. Ça, on ne peut pas le savoir vraiment à l'avance. Est-ce que c'est de la com' ou est-ce que c'est vraiment intéressant ? En tout cas, moi, j'ai fait un tour dessus. J'ai répondu à des questions. Donc, c'est thématique. Il y a cinq thématiques. Habiter son quartier, se déplacer, participer à la vie locale, vivre en bonne santé, et enfin, se former et travailler. Moi, j'ai répondu juste à habiter son quartier pour l'instant. Je ferai sûrement les autres plus tard. Mais voilà, c'est très intéressant et ça pose, je trouve, les bonnes questions. Après, les réponses, est-ce qu'elles sont dans le sens de l'exécutif ? Ça, c'est encore autre chose. Et puis, suite à ces avis en ligne, il y aura des thèmes, il y aura des débats en fait. Et puis, il y aura carrément une phase de vote du 11 au 17 juillet. Donc, on verra ce que ça donne, cette consultation. Est-ce qu'elle sera utile ou pas ? Moi, je trouve que dès qu'on nous donne la parole, c'est une bonne chose. Donc, voilà, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, même sans répondre aux questions, le fait d'aller voir les questions, en fait, ça permet aussi de voir quels sont les sujets à la mode et quels sont les sujets qui peuvent tomber aussi dans les concours, ou en tout cas les sujets qui intéressent les correcteurs potentiels, c'est-à-dire les universitaires, les élus et les cadres de la fonction publique. Voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'a plu. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau Actu Territorial. À bientôt !